Bonjour, nous allons faire la correction de cet exercice sur les problèmes de localisation. Première étape, comme d'habitude, c'est la lecture de l'énoncé et compréhension des éléments qui sont présents. Ici, si on lit l'énoncé, K9, ceci étant le nom d'une entreprise allemande spécialisée dans l'industrie pétrochimique. Les responsables de cette entreprise souhaitent rénover le système de production et le réseau de distribution qui est actuellement composé de deux sites de raffinage. Donc on a deux sites de raffinage. Il y a deux sites ensuite de distribution et des centaines de points de vente, pompes à gaz et gaz liquide. Après une certaine réflexion, il a été décidé de garder les mêmes sites de production et de replacer les centres de distribution. Donc K9 produit deux types de combustibles. Donc ici, on a deux types de combustibles. Il y a quatre sites pouvant accueillir les nouveaux centres de distribution. Donc on a quatre sites pouvant accueillir les centres de distribution. Donc là, je vais faire ça plutôt autrement. Donc quatre sites pouvant accueillir les centres de distribution. Leur capacité limite. Donc on a, c'est clair, c'est des contraintes de capacité. Ce sont 2 500, 1 200, 2 300 et 2 500 hectolitres respectivement. Alors, les points de vente sont regroupés sur trois régions ayant des demandes quotidiennes. Donc ici, on a des demandes quotidiennes de carburant, de 800, 600 et 700 hectolitres respectivement. Donc ça, c'est pour le carburant. Pour le gaz liquide, donc gaz liquide, c'est ceci, et carburant. Les coûts fixes annuels pour les quatre sites candidats sont respectivement. Donc on a des coûts fixes annuels pour les quatre sites candidats sont respectivement 960 000, 880 000, 1 540 000 et 1 610 000. 1 610 000, tout exprimé en euros. Alors, les coûts de stockage quotidiens. Donc les coûts de stockage quotidiens, ici, donc les coûts fixes annuels. Les coûts de stockage qui sont exprimés par jour sont de 0,15, etc. euros par hectolitre. Ensuite, les centres de distribution. Les distances entre les raffineries, les centres de distribution et les régions contenant les points de vente sont résumés dans le tableau suivant. Si je prends par exemple la valeur 631 qui est là, la signification de cette valeur, c'est que ça, c'est la distance entre le site de raffinage 1, le centre de distribution numéro 3 et le point de vente numéro 2. On a quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une sorte de flux physique qui va dans ce sens. Donc, centre de distribution et point de vente qui va vers 2. Donc ça, c'est un petit peu la signification de ce chiffre. Similairement, si je prends par exemple cette valeur, je sais que ça correspond au site de raffinage 2, au centre de distribution 2 et au point de vente numéro 3. Alors, les quantités disponibles en hectolitres des deux combustibles sont résumées dans le tableau suivant. Site de raffinage 1, 2, combustible de type 1, combustible de type 2. Voilà. Les coûts de transport sont obtenus en multipliant le coût unitaire. Donc, pour chaque carburant, par contre, on a un coût qui est différent. Donc, on a 0,0067 pour le premier combustible et 0,0082 pour le deuxième combustible, c'est le gaz liquide. Il faut multiplier ceci par la quantité transportée entre le site de production et le point de vente et on prendra en compte des trajets aller-retour, donc multiplication par 2. Bon, et à la question, maintenant, résumer ceci sur un... Donc, transformer le tableau des distances en un tableau de coût de transport. Alors, cette étape est relativement simple. Il suffit juste de multiplier toutes les valeurs ici. Donc, ça va être un tableau qui est plutôt identique à celui-là, mais avec, par exemple, ici, au lieu de 927. Donc, ça, on va le multiplier par... Puisque c'est le combustible de type 1, donc le coût, c'est 0,0067. x 2, puisque on prend en compte le tableau, le trajet aller-retour, pardon. Maintenant, si je prends cette valeur, par exemple, alors le coût de transport correspondant, c'est fois, puisque c'est le combustible de type 2, donc j'ai un coût égal 0,082. Donc, 0,082 x 2, et ça me donne la valeur. Donc, cette étape est relativement facile à faire, donc voilà, pas de souci. Donc, ça, c'est la première question, donc je ne vais pas traiter cette étape, mais on voit clairement comment faire le calcul, donc c'est des opérations relativement directes et simples. Alors, deuxième question, formuler ce problème comme un programme linéaire, indiquer les variables, la fonction objective et les contraintes utilisées à MPL pour trouver une solution à ce problème. Donc, voilà, relativement, donc... Mais par contre, pour mieux comprendre ce problème, le mieux, c'est de faire une schématisation. Donc, ici, on a ces questions, mais par contre, un petit schéma, c'est-à-dire que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on a des sites de raffinage, des centres de distribution et des points de vente. Donc, ça nous facilite juste un petit visuel, ça nous donne un petit peu l'occasion pour voir qu'est-ce qui est organisé, c'est-à-dire comment sont organisées les activités ici. Donc, on a deux sites de raffinage, quatre sites de distribution et trois points de vente. Donc, deux, quatre, trois. Donc, on a un et deux, ici. Donc, ensuite, un, deux, trois, quatre. Et ensuite, trois. Donc, un, deux et trois. Bon, ici, on a des flux de type. Donc, à partir du site de raffinage 1, on peut envoyer vers le centre de distribution 1, deux, trois, ou quatre. À partir du centre de distribution 1, on peut envoyer vers le point de vente 1, deux et trois. Ben, je peux faire de même, ici. Bon, ça va être un peu répétitif, mais juste pour voir un peu le problème. Donc, ici, centre de raffinage. Ici, centre de distribution et ici, point de vente. Alors, donc, les flux, je peux continuer à faire ça. Bon, ça, ça va devenir un peu illisible si je fais tout, donc, mais on comprend bien. Je vais même supprimer les derniers parce que ce de quoi j'ai besoin ici, c'est d'annoter un petit peu le point de vente. L'idée, c'est juste d'avoir un peu une représentation. Je sais que ça peut sortir de deux, ensuite, et ainsi de suite. Donc, j'ai des flux dans ce sens. J'ai des flux ensuite dans ce sens. J'ai des flux dans tous les sens. Voilà. Donc, ici, juste, je vais rajouter que ça, c'est plutôt un centre de raffinage. Ça, c'est un centre de... C'est l'ensemble des centres de distribution. Et ça, c'est plutôt les points de vente. Donc, la première chose à voir ici, c'est une sorte de variable de décision. La nature du problème, elle nous laisse directement penser à une variable, ici, plutôt à triple indice, de type... De type... Donc, c'est plutôt naturel de penser à quelque chose de type X, I, J, K. C'est donc la quantité... Ah non, il y a aussi le combustible. Il faut faire attention. Et I, J, K, L. Donc, et le type de combustible, je vais le mettre comme exposant. Donc, c'est la quantité du combustible de type L transporté à partir du site de... ou produit à partir du site de raffinage I. stocké au niveau du centre de distribution J et livré au point de vente de K. Alors, ici, juste, c'est important d'avoir les indices. Donc, ici, les types de combustibles, ça peut être 1 ou 2. Donc, ici, I, c'est les centres de raffinage, c'est aussi 1 et 2. J, c'est 1, 2, 3, 4. K, c'est ici, 1, 2, 3. Donc, on a quand même pas mal de variables. Ça nous fait 2 x 2 x 4 x 3. il faut... J, c'est ici, pas mal...